Payon annonce une réforme globale des programmes, en commençant par la réforme des maternelles. Est-ce que, à votre avis, le ministre a raison, alors qu'une autre réforme, en ce moment, la réforme des rythmes scolaires, fait encore beaucoup de remous ? C'est pire que ça, monsieur. Il a lancé une soi-disant réforme des rythmes scolaires. Il va trop vite, il se précipite. Surtout, je pense qu'il n'y a pas d'ordre et d'organisation dans sa tête et dans sa politique. Il a dit que les enfants vont travailler une demi-journée de plus, un peu moins longtemps dans la journée. La première réforme, elle n'est pas encore mise en place, elle est très contestée par les maires, parce que c'est un truc totalement inorganisable, c'est un foutoir, les choses comme elles sont. Donc, si vous allez appliquer la réforme en 2014 ? C'est la loi, je n'ai pas le choix de faire autrement. Mais, comment dirais-je ? Un, c'est contesté par les maires, c'est contesté par les parents d'élèves, c'est contesté par les enseignants. Et au lieu, puisqu'il y a un quart à peu près des villes qui ont voulu se montrer bon élève, Paris, Aubervilliers, où c'est un succès génial, dans les villes qui ont commencé à arrêter en disant « ça ne marche pas », etc. Au lieu de se dire, pendant l'année, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si c'est utile ou si ce n'est pas utile, M. Péillon, plus on lui pose de questions à l'Assemblée, dit « ma réforme est géniale, ma réforme est géniale, ma réforme est géniale ». Pardon de dire que ça, en général, c'est juste avant qu'un ministre de l'Éducation nationale se casse la figure. Une fois qu'il a mis ça en place, il nous a dit « mais en 2015, on va réfléchir aux vacances scolaires, tu ne pouvais pas faire les deux choses en même temps pour qu'il y ait un peu de cohérence dans la politique ? » Parce qu'en clair, on va réformer les rythmes scolaires, on va changer les rythmes scolaires des gamins, on travaille quand même sur des enfants, sur des familles, on va changer les rythmes scolaires à la rentrée 2014, mais en 2015, on recommence, on rechange. Et puis maintenant, on change les programmes. Pardon, mais l'annonce la plus importante, en l'occurrence, que j'ai entendue, moi, ce week-end, c'est que M. Payon est candidat aux élections européennes. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il est déjà plus ministre de l'Éducation nationale ? Dans sept mois, huit mois, il veut partir du gouvernement ? Et en laissant le bazar qu'il a mis là ? Je pense qu'une pause est urgente et nécessaire. Observons ce qui se passe dans les villes où il y avait ce truc, cette mise en place de réformes. On s'aperçoit que ça ne marche pas bien. Et en plus, alors sur le fond, quelle est l'utilité ? Un enfant dont les parents travaillent dans ma commune, il va arriver à 7h30 le matin, pour la garderie scolaire, pour permettre aux parents d'aller travailler, il va ressortir à 18h, comme aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'il va avoir une demi-journée de plus le mercredi. On me dit qu'il sera moins fatigué ? On me demande de faire trois quarts d'heure d'activité pédagogique par jour. D'accord. 8000 enfants, ça me demande 570 personnes. Formés ? Pour faire quoi ? Dans quels locaux ? Dans quelles conditions ? On nous dit, je vous dis ça juste pour conclure, on nous dit que c'est une réforme qui va favoriser la réussite. Pardon, mais chez moi, on fait déjà beaucoup de choses pour la réussite scolaire, mais on se concentre sur les enfants qui ont des difficultés. On m'explique à quoi ça sert en maternelle ? J'aimerais comprendre pourquoi on réveille des enfants de petite section à 15h45, parce qu'ils changent d'animateur. C'est vraiment... Il manque une case à M. Payon, je le dis avec beaucoup de respect. Ce n'est pas un problème de psychologie. Il lui manque la case de maire. Si un jour ce monsieur avait été maire... Vive le cumul. Non ? Oui, vous savez, ça permet d'avoir les pieds sur terre. Il serait meilleur ministre s'il était éditeur. Si un jour il avait été maire, il se serait rendu compte que son truc, d'abord, n'est pas concerté, et deuxièmement, n'est pas applicable et n'est sans doute pas... Enfin, est inutile. Accessoirement, ça coûte très cher. Quand on vous dit, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, que ça coûte 150 euros par enfant et que l'État dit qu'il va donner 50 euros, ça veut dire qu'il y a 100 euros à la solde du contribuable local. Ça dépend des commis. Et c'est donc une augmentation... Ça dépend. Si vous ne faites rien, évidemment, ça ne vous coûte rien.